Gérald Darmanin s'y rendra, le ministre de l'Intérieur. N'y a-t-il pas confusion tout de même, Gabriel Attal ? Voilà le ministre de l'Intérieur qui va se rendre devant l'Assemblée Nationale pour partager les revendications des policiers qui exigent quoi ? Un durcissement des lois. Confusion ! Et la séparation des pouvoirs, où est-elle ? D'abord, moi j'ai entendu les responsables syndicaux de la police, en tout cas une bonne partie d'entre eux, dire que ça n'était pas une manifestation syndicale, mais une marche citoyenne pour soutenir nos policiers dans leur action du quotidien alors qu'ils sont régulièrement agressés, attaqués, et qu'il y a, oui, un manque de respect d'un certain nombre de personnes vis-à-vis de nos policiers. Vous avez raison, sauf qu'il va y avoir des discours, des discours de policiers, des discours syndicaux. Est-ce que vous pensez que dans ces discours syndicaux, il n'y aura pas de revendications ? Il y aura probablement des revendications, Jean-Jacques Bourdin, mais moi je vais vous dire, pour moi, le ministre de l'Intérieur, qui est le premier policier de France, comme on dit, qui soit avec ses troupes, avec ses hommes, dans un moment où il y a une émotion très forte qui les saisit, non pas seulement eux, mais tous les Français, après ce qu'on a vu, après ce qui est arrivé à Madame Montfermé, à Rambouillet, qui a été tué dans son commissariat par un terroriste islamiste, ce qui est arrivé à M. Masson, qui a été tué en opération alors qu'il faisait un contrôle antidrogue. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a des policiers qui sont dévoués pour protéger les Français, et d'ailleurs qui savent qu'ils prennent des risques quand ils interviennent pour protéger les Français. Mais la réalité aussi, c'est que depuis des années, les agressions ont augmenté. En 15 ans, elles ont doublé les agressions contre les policiers. Il y a des refus d'obtempérer qui se multiplient aussi. Mais qu'est-ce que disent aussi les policiers ? Vous dites la même chose. Mais bien sûr qu'on dit la même chose. Vous dites la même chose. Mais les policiers demandent quoi ? Tous, les syndicats, tous les syndicats de police, des peines planchées ou peines minimales pour les agresseurs des forces de l'ordre. Alors oui ou non ? Alors pas tous, Jean-Jacques Bourdin. Ou presque tous. J'entends aussi des responsables syndicaux de la police qui disent eux-mêmes que les peines planchées, quand elles ont été mises en place sous Nicolas Sarkozy à l'époque, n'ont pas fonctionné. Donc vous n'aurez pas question de remettre les peines planchées au minimal. Mais non, mais pourquoi Jean-Jacques Bourdin ? Parce que quand vous regardez la durée moyenne des peines qui étaient prononcées à l'époque des peines planchées, elle était inférieure à la durée moyenne des peines qui ont ensuite été prononcées quand on a levé les peines planchées. Donc on voit bien que ce n'est pas ça la solution. La solution c'est quoi ? C'est de faire en sorte que la justice soit plus efficace. C'est pour ça qu'on renforce ses moyens. Il y a une augmentation historique du budget de la justice. On a franchi le cap symbolique des 9000 magistrats. On recrute 2000 personnels supplémentaires dans notre justice pour que ça soit plus réactif et qu'il puisse y avoir une réponse pénale plus rapide. Et ensuite ça veut dire qu'il faut renforcer les peines. Ça c'est une demande qu'ils ont. Évidemment elle a été entendue. Et donc très concrètement, vous le savez, la période de sûreté pour les crimes contre un policier ou un gendarme sera portée à 30 ans. Et rappel à la loi pour les plus petits délits qui faisaient souvent, on va le dire, rire les voyous. Ils rigolaient quand ils ressortaient en disant je me suis pris un rappel à la loi. Ben c'est supprimé. Et ça sera remplacé par des vraies peines, notamment des travaux d'intérêt général et évidemment des mesures alternatrices. Oui, ils rigolent toujours quand ils ressortent au lendemain d'un acte de délinquance. Bien souvent malheureusement. Mais c'est pour ça qu'on renforce la réponse pénale.